Mon podcast IMO Merci d'écouter mon podcast IMO, le seul podcast d'actualité sur l'immobilier quotidien 7 jours sur 7 sur toutes les plateformes de podcast. Chaque jour, nous avons un invité pour faire un focus sur une actualité de l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis avec Mickaël Bencheba. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le PDG de Meilleur Biens, un réseau de mandataires immobiliers. Mais j'allais dire encore un, il n'y en a pas trop des réseaux de mandataires ? Écoutez, il en faut pour tous les goûts. Il y en a un certain nombre, effectivement. Ils sont au nombre de 145 au total. Mais effectivement, il y a différents modèles. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors vous, justement, 145, on ne les connaît pas tous très loin de là. Meilleur biens, vous existez depuis une dizaine d'années. Vous êtes en pleine croissance, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis trois ans, vous triplez votre chiffre d'affaires chaque année, ce n'est pas rien. C'est exactement ça. Écoutez, en fait, comme vous l'avez précisé, Meilleur Biens existe depuis 2010. Et c'est en 2018, septembre 2018, pour être plus précis, que nous avons commencé à développer le réseau Meilleur Biens avec une offre assez inédite, à savoir que nous reversons 100% des commissions sur toutes les ventes à des agents qui ont déjà de l'expérience. Effectivement, on a triplé entre 2018 et 2019. On a triplé entre 2019 et 2020. Et puis, on espère réitérer cet exploit pour 2021. En tout cas, on se bat. L'avantage d'un réseau de mandataires par rapport à une agence vitrine pendant la pandémie, c'est que le réseau de mandataires, lui, n'a pas fermé sa boutique. Exactement. Et c'est vrai que les agents mandataires, vous savez, on a beaucoup parlé de télétravail, mais c'est le quotidien des agents mandataires. Ils sont en télétravail tout le temps. Donc, ça n'a pas changé leur quotidien, d'une part. Et d'autre part, sans vouloir nous faire de la publicité, mais nous, notre ADN est très digitalisé depuis de nombreuses années. Et on met à la disposition de nos agents toute une palette d'outils et de services digitaux qui leur a permis de maintenir quand même une activité là où certaines agences et agents traditionnels ont dû arrêter totalement leur activité. On parlait il y a quelques instants, Michael et Bencheba, de votre croissance actuelle à Meilleur Bien. Vous élargissez votre carte de prospection. Absolument. Alors, c'est-à-dire, comme je vous le disais, nous nous adressons déjà en priorité à des agents mandataires expérimentés, mais on a une offre également qui est adressée à des agents immobiliers qui ont leur agence immobilière traditionnelle et qui ont envie de changer un peu de modèle, de se digitaliser, de bénéficier de tarifs préférentiels, de bénéficier de notre marque et de notre rayonnement national. Et nous avons une offre, en fait, de franchise sans royalties. Nous avons simplement, Fred, dupliqué le modèle du 100% commission et nous l'avons appliqué pour des agences immobilières traditionnelles. Si vous ne prenez pas de commission, quel est votre modèle ? Quel est votre intérêt dans tout cela ? Alors, bien évidemment qu'il y a un modèle économique. On n'est pas magicien et nous ne sommes pas philanthropes non plus. C'est très souvent la première question qui arrive, c'est comment faites-vous pour vivre ? Eh bien, je vais vous dire, c'est très simple. C'est que nous avons basé notre modèle économique sur l'abonnement. L'abonnement est le modèle le plus vertueux pour une entreprise et qui est un modèle qui est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'agent va avoir une maîtrise de ses coûts de fonctionnement et le réseau va avoir une maîtrise de son chiffre d'affaires. Donc, l'abonnement nous permet de proposer ce modèle. Nous prenons un forfait qui est plutôt anecdotique. Lorsqu'une vente se réalise, c'est un forfait de 149 euros par vente, là où nos réseaux concurrents prennent en moyenne 30%. Donc, nous avons cette autre source de rémunération. Et puis, nous avons également une marketplace qui est à la disposition de nos agents sur laquelle ils vont pouvoir avoir tous les produits, outils et services en option à leur disposition sur lesquels nous avons également des rétrocommissions. Et puis, deux autres points extrêmement importants, Fred, c'est que nous ne prenons que des agents déjà expérimentés, ce qui veut dire que nous ne dispensons pas de formation initiale. Et puis, le dernier point, comme je vous le disais au début de notre podcast, c'est que nous sommes un réseau très digitalisé, très automatisé. Donc, on a totalement écarté des tâches très chronophages et sans aucune valeur ajoutée qui nous permettent d'être viables économiquement. Sinon, nous n'aurions pas perdu notre temps. Et en ne prenant que des agents expérimentés, c'est aussi un moyen de limiter le turnover ? Absolument. Ça, c'est extrêmement important. Ce point est un indicateur clé que nous suivons dans notre réseau. Là où nos concurrents affichent officiellement un turnover qui est autour de 65 %, eh bien, chez Meilleur Bien, le turnover est de 3,5 %. Alors après, vous savez, on a mis beaucoup de filtres à l'entrée par rapport à nos concurrents. Nos concurrents recrutent 80 % de personnes en reconversion professionnelle. Là où nous, on recrute 90 % d'agents ayant déjà de l'expérience. Nos concurrents, pour la majorité, appliquent, entre guillemets, le modèle Tupperware. C'est le modèle de MLM, le multi-level marketing. Là où nous, nous estimons que le produit immobilier n'est pas adapté à ce modèle Tupperware. Donc, on n'a pas une croissance exponentielle comme nos concurrents. Notre courbe de croissance est ascendante, mais pas exponentielle comme chez nos concurrents. Mais en même temps, le grand nombre n'est pas ce qui nous intéresse, mais plutôt la qualité de nos agents, la sélection de nos agents, leur expertise digitale et puis également leur approche de satisfaction client qui est leur priorité principale. On l'a dit au début de cette interview, il y a beaucoup, énormément de réseaux de mandataires immobiliers actuellement. Ils sont tous différents. En tout cas, Meilleur Bien tire clairement bien son épingle du jeu et vous nous en avez révélé quelques secrets aujourd'hui. Merci beaucoup, Mickaël Benchabat. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le PDG de Meilleur Bien d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation et à très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Abonnez-vous et n'hésitez surtout pas à le partager et à laisser vos commentaires. A demain pour un nouvel épisode. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.